Je fais à vous tous, je vous ai dit, il y avait 10 jeunes, mais tous les jeunes c'était fané, seulement la mienne avait encore la vie. Ah bon, ils ont trouvé ça, mais la seconde fois, il y a encore le message du Seigneur, il va apporter pour dire que, non, j'ai vu maintenant, c'est depuis 10, c'était 12, donc il a introduit son père et sa mère, donc il a introduit encore ses parents, au lieu que ce soit 10, ça devient 12. Quand il avait dit, ce frère, il a eu encore davantage, ils ont dit, donc, nous, plus nos parents, nous allons s'incliner sur toi, devant toi. Alors, pourquoi? C'est parce que c'était la vision, il a tellement parlé de ce que Dieu lui avait montré, sacré, le bonheur de la famille. Mais, quand la vision de Dieu, si tu restes dans la lignée, tu arriveras au bon port, parce que Dieu va t'accompagner. Amen. Joseph, dans la souffrance, mais, il a quitté, et ce que Dieu voulait faire avec lui, c'était, accueillir la mécénère. Beaucoup de gens, ils ont reçu le message du Seigneur, mais seulement, ou par ignorance, ou parce qu'ils n'ont pas fait attention. Ils ont perdu ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Amen. Satan, ne te laissera pas tranquille si longtemps que tu auras quelque chose, que tu auras la promesse de Dieu. Nous marchons, nous ne savons pas ce que Dieu avait mis sur nous, mais le jour que tu sauras que toi, Dieu, après que tu sois un ministre, quelque part, ah, ce jour-là, le coma va commencer. On va dire, ah, il va aller, on va dire, il va dire, ah, non, il va dire, il fera tout. Donc, pour que tu tombes, s'il n'y arrive pas à l'accomplissement de la vision que Dieu voulait faire avec toi. Pourquoi ? C'est seulement, il va te détruire. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons être trop prudents. Si tu attends un message que Dieu te donne, fais attention. Viens à s'apprécier. Et ne te calme pas du Seigneur. Si tu te calme seulement, Satan viendra pour le voler. Lui, c'est un voler, c'est un monteur. Il viendra seulement voler la vision de Dieu, la promesse de Dieu sur toi. Si nous regardons dans le livre des Actes 9, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul sur la route de Damas. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul, vu qu'il était exécuté, quand il poursuivait, il poursuivait l'église. Nous allons ouvrir le livre dans le livre des Actes 9. Dans le livre des Actes 9, nous allons lire les 4 et les 5e versets. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Actes 9, au Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, «Sol, sol, pourquoi m'est-ce qui suis ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis, Jésus, que tu peux te quitter et que c'est le dur de régimer contre les aiguillons. » Je le mets dans le Seigneur. Paul, là, il marchait pour aller arrêter le chrétien. C'est qu'il parlait de Jésus. C'est qu'il servait Jésus. Il lui searchait les apôtres du Seigneur pour les arrêter. Et puis, si on regarde, question de Paul. Paul, on peut dire que c'est un criminel. Parce que lui, c'est lui, quand on l'avait lapidé, l'apôtre, 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 c'est Thiel qui était l'abîmé. Quand Thiel a été l'abîmé, Paul était là. Il était présent. Il était dans le Seigneur. Paul, qui peut exécuter l'église du Seigneur, mais un jour, sur la route de Damas, il cherchait les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Quand il arrivait quelque part, il avait la lumière sur lui. Le clé vage fort. Ça dépasse même le soleil. Paul est tombé par terre. Seigneur, Seigneur, ce qu'il se passe? Paul, le Seigneur lui a répondu. Tous les gens qui étaient avec Paul, ils ont attendu cette voix. que c'est moi, Jésus Christ, qui peut exécuter. Ils ont attendu. Paul était là, j'ai hésité, il n'est pas répondu. Mais, Jésus lui dirait ceci. Il va lui dire, entre dans la vie, tu iras voir quelqu'un à l'amiasse. Quand tu iras là-bas, lui, il te posera les mains, et tu vas voir moi. Mais, si nous regardons l'histoire des autres, lui, il a vu Jésus. Lui sait, mais pas les autres. Jésus lui a dit, c'est moi qui te persécutis. C'était la vision que Dieu lui a communiqué. que, j'ai besoin de toi. Dieu, quand il fait des choses, c'est lui qui tue les gens. Mais Dieu lui prend, il va lui dire, c'est toi maintenant qui va lui parler, là où tu viens de moi. Mais, c'est lui, qui tuer, maintenant on lui envoie pour aller parler du Seigneur. D'où il vient, là où on l'envoie. Mais l'histoire des visions de Paul, il ne s'arrête pas là. Un jour encore, Paul, il priait avec les apôtres. Quand ils priaient ensemble, Paul, va voir, ils étaient là, ils étaient là, ils priaient, ils voient la vision, il y a un macédoine, qui va lui dire, nous avons besoin de toi, chez nous, en Macédoine. Oh, Paul, il va se, il va regarder, il va dire, oh, mais qu'est-ce que je vis là? Il y a un macédoine, qui m'a dit, ils ont besoin de moi, là-bas. Mais cette vision, comme il a partagé ça, avec les disciples, tous, ils ont pris la décision, de quitter, là où ils étaient, pour aller à Macédoine. Ils ont suivi Paul. Ok, le Seigneur, a montré à Paul, cette vision. Mais il a fallu maintenant, que, comme c'était la vision du Seigneur, il ne pouvait pas être, la tête et le pied, tout seul. Il a été accompagné, tous les autres, les apôtres, ils ont été jusqu'à Macédoine. à Macédoine pour aller, laisser la parole de Dieu. Bien aimé. Ce que je veux dire, comme je dis, nous tous, nous sommes bâtis, l'involée, de Dieu. Chacun a une tâche, que Dieu sait, qu'est-ce qu'il fera, au temps convenable. si Dieu t'a donné la voix, pour adorer, alors le Seigneur. Si Dieu t'a donné, avec quelque chose que toi, tu dis que non, avec cela, je peux servir le Seigneur. Serve le Seigneur. parce que Dieu sait, il sait, pourquoi, nous sommes sur la terre. Chacun de nous a une mission. Bien déterminé, mais seulement nous-mêmes, nous ne savons pas. et nous-mêmes,